Une ferme et sa basse court, pas vraiment. A Meuilven en Belgique, nous sommes dans un endroit un peu particulier. Et pas seulement parce qu'on y croise des lamas et des autruches. C'est ma maison, mais c'est mon atelier aussi. Parce que c'est là que vivent les poules cosmopolites. On peut voir ici toutes les générations de croisements que j'ai effectuées. Code van Mechelen en est déjà la 18ème génération. Les poules qu'il croit sont originaires de Chine, de Cuba et du Sénégal. Son objectif, c'est la poule cosmopolite. Celle qui réunira toutes les races en une. Un acte artistique pour lui, une métaphore de notre société. Car l'intérêt n'est pas seulement esthétique. Leur taux de fécondité est passé de 30 à 90% grâce au croisement. Et leur système immunitaire est deux fois plus costaud. La poule cosmopolite vit deux fois plus longtemps qu'une poule ordinaire. Et la diversité augmente énormément. C'est pour cela que le projet intéresse aussi des scientifiques. Sur ce projet, Kuhn collabore avec des généticiens. Il dresse l'arbre généalogique de ces volatiles, reporte leur ADN dans des banques de données et décrit son travail à travers des expositions toujours axées sur une thématique très précise. Il dit ne pas être un scientifique lui-même, mais pousse beaucoup plus loin encore l'aspect artistique et scientifique de son travail. Nous découvrirons ça demain. Un dromadaire dans un musée. Son petit nom, c'est Chaga. Il vient du Koweït et fait partie de l'exposition « Ceci n'est pas une poule » de Kuhn van Mechelen. Une idée née d'une discussion de l'artiste avec un scientifique. Je lui ai dit « J'ai aussi des dromadaires dans ma ferme et je vois bien que ces animaux sont costauds. Ils sont rarement malades et quand ça arrive, ils se retapent vite. » Alors il a répondu « Oui, ils ont un système immunitaire très intéressant. » « Nous ramassons le fumier du dromadaire et de la poule. Nous en faisons du compost et nous y plantons des graines de champignons, des pleurotes. Ensuite, nous mettons tout ça dans l'incubateur. Puis nous étudions les champignons car nous savons qu'ils sont pleins de vitamines, de protéines et d'enzymes. » Kuhn van Mechelen utilise ses champignons pour nourrir ses poules issues du croisement de plusieurs races. Le but est de transmettre le système immunitaire du dromadaire aux galinacées, puis peut-être à l'homme via leurs œufs. Le musée abrite aussi un laboratoire. « Nous allons examiner les poules ici même pour voir si leur système immunitaire a évolué. Je trouve ça très intéressant de renverser complètement le concept du musée classique. » Il faudra des années encore pour savoir si la théorie se confirme. Mais dès demain, nous en saurons plus sur ses animaux et son art. Des poules devenues œuvres d'art à la faveur du croisement de 18 races du monde entier. C'est l'idée de l'artiste Kuhn van Mechelen. Assisté de généticien, il analyse des cris et illustre le patrimoine génétique des volatiles ainsi conçus à l'aide de banques de données et d'imprimants 3D. « Ça, c'est le chromosome d'une poule. L'idée, en fait, c'est de traduire en images le séquençage des recherches génétiques que nous avons menées pendant presque huit ans. Et c'est très difficile à mettre en images. En effet, on a beaucoup de mal à savoir comment illustrer la diversité, par exemple, comment illustrer la fécondité ou comment illustrer le système immunitaire. » Il y a tellement de projets que Kuhn va bientôt devoir quitter son atelier pour regrouper toutes ses activités sur le site d'un ancien zoo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada